Bonjour à tous, on se retrouve pour le troisième chapitre d'Algebra linéaire, ici consacré aux matrices en Algebra linéaire. Ce que je vous propose, c'est de passer quelques minutes à détailler le grand 1, petit 1, petit 2, petit 3 du cours, et puis après, on attaque le cours par compétence. Je vous explique la philosophie de ce chapitre. Jusqu'à présent, les matrices nous ont été utiles pour résoudre des systèmes linéaires. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les a définies. Puis, on s'est rendu compte qu'elles constituent un espace vectoriel à elles seules. Mais à aucun moment, on a vraiment tissé de liens quantitatifs entre les vecteurs, les applications linéaires et les matrices. Les matrices ont été des outils, en fait. On a réduit des matrices en ligne ou en colonne de sorte à pouvoir déterminer le rang d'une application linéaire ou le rang d'une famille. Et à aucun moment, on a dit qu'une matrice était égale à quelque chose en lien avec les applications linéaires ou les vecteurs. Et c'est ça qu'on va faire dans ce chapitre-là. On veut utiliser la puissance des outils matriciels au service de l'algèbre linéaire. Et en particulier, on voudrait voir si les opérations matricielles, que sont les opérations d'espace vectoriel, à savoir somme et multiplication externe, et la multiplication matricielle, dont vous vous rappelez que la définition est un petit peu tirée par les cheveux, a priori, et nous servait à l'usage du système linéaire, est-ce que ces opérations-là, elles se traduisent aisément en âgèbre linéaire ? Est-ce qu'elles signifient des opérations sur les applications linéaires, sur les vecteurs ? La réponse est oui, et c'est ça qui va donner une puissance monumentale aux matrices en âgèbre linéaire. Je brosse rapidement cette partie-là, après on écrit. Dans ce paragraphe, E sera toujours un espace vectoriel sur K, K étant R ou C, évidemment, suivant les exercices. Sa dimension, je vais l'appeler P. Je vais appeler BE une base de cet espace-là. Et ensuite, F de même, un autre espace vectoriel, cette fois dimension N, et de base BF égale F1 avec 2FN. Les définitions qu'on va se donner, c'est d'abord la matrice d'une famille finie de vecteurs. D'abord, plus simplement, la matrice d'un vecteur. Si vous donnez un vecteur petit x de E, puisque E1, E2, EP est une base de E, alors ils se décomposent de manière unique dans la famille. Vous savez qu'alpha1, alpha2, alphaP s'appellent les coordonnées. Tout ce qu'on va simplement faire, c'est appeler, définir une matrice qu'on va appeler mat de x indice BE. Ça se lit la matrice de x relativement à la base BE ou la matrice de x dans la base BE. On dit relativement, on dit dans, c'est pareil. Vous verrez des bouquins où il n'y a pas écrit mat, il y a écrit M tout court. D'ailleurs, jusqu'à présent, je disais M, maintenant j'écris mat. Parce que je pense que c'est plus visible. Donc, la matrice de x relativement à BE, c'est quoi ? Regardez. C'est juste la matrice des coordonnées, mais écrite en colonne. Alors, vous ne serez pas surpris qu'on définisse la matrice en colonne, et non pas en ligne. On aurait pu le faire en ligne, parce que c'est une définition. Mais vous savez que les colonnes sont plus propices au calcul en algèbre linéaire. Vous allez voir que ce choix en colonne va être extrêmement utile pour l'objectif qu'on s'est fixé, à savoir de traduire les opérations matricielles en algèbre linéaire. Donc, jusque-là, il n'y a aucune difficulté. Je vous demande de me donner la matrice de x dans une base, vous prenez ces coordonnées et vous les mettez en colonne. Ces coordonnées dans la base. Évidemment, si vous changez de base, vous changez de vecteur colonne. Si maintenant, vous n'avez non pas un vecteur, mais une famille de vecteurs, c'est pareil. Sauf que regardez, si je vous demande la matrice relativement à BE d'une famille de Q vecteurs, vous prenez les Q vecteurs, vous prenez leurs coordonnées, et vous créez une matrice dont la colonne numéro I, ou numéro J plutôt, c'est la liste des coordonnées de x, j en colonne. Donc ça, la première colonne, c'est les coordonnées de x1. Point, point, point. Et la dernière colonne, c'est les coordonnées de xQ. Donc vous voyez, c'est des choses, rappelez-vous, qu'on a déjà faites. Ça nous est déjà arrivé, pour étudier la liberté d'une famille, de prendre les vecteurs dans R puissance N, des N-uplés par exemple, de les mettre en colonne, de créer la matrice des vecteurs colonnes, et d'étudier le rang de cette matrice. Ce que je fais dans ce cours, c'est que je donne un nom à cet objet. Cet objet, je l'appelle la matrice de la famille relativement à une base. Voilà. Ce ne sont que les définitions. Une fois qu'on a fait ça, eh bien là, on ouvre la boîte de Pandore. Parce qu'une fois qu'on a fait ça, on va avoir des outils magnifiques qui vont se mettre en place. D'abord, on va définir, ce qu'on vient de faire pour les vecteurs, on va le faire pour les applications linéaires. Si on se donne une application linéaire et qui va de grand T dans le grand F, eh bien, on va utiliser ce qu'on a fait avant pour définir la matrice de l'application linéaire. Donc, on va remplacer une application par une matrice. Comment ? Eh bien, si l'ensemble de départ est muni d'une base BE, si l'ensemble d'arrivée est muni d'une base BF, on va définir la matrice qu'on va noter mat de BE, BF de U, et qu'on lit matrice de U relativement dans les bases BE, BF. Là, il y a deux bases. Il y a la base de départ et la base d'arrivée. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en colonne les vecteurs images de la base de départ. D'accord ? Et on va créer la matrice des vecteurs colonnes, donc les images. Donc, en fait, on va prendre, ça c'est fondamental puisque on va faire des exercices là-dessus dans cinq minutes, donc c'est fondamental, c'est-à-dire qu'en fait, on va prendre, on va calculer l'image de tous les vecteurs de la base de départ, on va trouver des objets, ces objets, on va en extraire les coordonnées dans la base d'arrivée, on va tout mettre en colonne, on va tout mettre dans une matrice. Cette matrice-là, ça s'appelle la matrice de U relativement aux bases BE, BF. Je rappelle que toute application linéaire est définie de manière unique par l'image des vecteurs de base de la base de départ. Autrement dit, quand on définit cette matrice, en fait, elle est uniquement associée à U dans les bases BE, BF. Donc, c'est bien une carte d'identité. Ce que je suis en train de dire, c'est que U ne peut pas avoir deux matrices différentes si on se donne des bases. Et inversement, si je vous donne une matrice comme ça, vous pouvez retrouver U de manière unique. Mais par contre, il faut que vous sachiez qui sont les bases de départ et d'arrivée. C'est sûr. Tout l'objet de ce qu'on fera à partir de vendredi, la semaine prochaine, c'est qu'on va s'amuser à changer de base. Donc, si BE et BF sont des bases identiques, sont des bases canoniques, pardon, de E et UF, on appelle ça la matrice canoniquement associée. Et si on a affaire à un endomorphisme, donc si U va de E dans E et que donc BE égale BF, alors on fait exactement, c'est la convention classique des matrices, on mettra en index uniquement une seule base. Si vous voyez une seule base en index de maths, ça veut dire que vous avez affaire à un endomorphisme et que BE et BF sont égaux. Eh bien, une fois qu'on a fait ça, et ça, c'est magnifique, on peut en déduire petit 3 dans une chose superbe, à savoir que si jamais vous voulez, vous avez une égalité vectorielle du type Y égale U de X, sachant que donc X est un vecteur de E, Y est un vecteur de F et U est une application linéaire de E dans F. Eh bien, cette égalité-là, vous allez pouvoir la traduire en matrice. Comment ? Eh bien, parce que ce dont on se serait douté. Vous remplacez petit Y par grand Y, ou grand Y, c'est la matrice de petit Y dans la base d'arrivée. Donc, c'est un vecteur colonne. Vous remplacez petit X de même par sa matrice dans la base de départ. Et pour traduire le U de X, vous mettez A fois X. Et grand A, c'est la matrice qu'on vient de définir un instant. Voilà, c'est le théorème fondamental dont j'ai mis la démonstration dans le chapitre par compétences. Vous l'irez ça tranquillement pour vendredi. Et entre-temps, on va faire des exercices sur ce qui précède. OK ? Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie orale ? Non, ça va. OK. Donc, on va voir ça en exo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, on prend une feuille. C'est parti. On passe le chapitre par compétences. Et on fait des exercices sur les objets que je viens de définir. OK. Donc, cours par compétences, les matrices en algèbre linéaire, chapitre numéro 19. 18, j'ai dit, pardon. Donc, chapitre 18. Donc, notez que NPQR seront des entiers naturels non nuls. Notez donc en première partie qu'on va étudier les matrices en lien avec les applications linéaires. Donc, les notations que l'on a besoin pour le cours par compétences, pour s'y retrouver quand même, c'est que grand E est muni d'une base B E et que grand F est muni d'une base B F que je note respectivement E1, E2, B, F1, F2, F1. Alors, première compétence à acquérir, c'est déterminer la matrice d'un vecteur petit x relativement à une base B. Donc, la technique pour déterminer cette matrice, c'est uniquement la définition. Donc, je rappelle la définition. Ici, je la donne en français pour que vous ayez mon repère sur ce qu'il faut faire. Donc, pour trouver la matrice de petit x relativement à une base B, alors B, plutôt BE, mettez BE, relativement à une base BE, eh bien, on construit la matrice des coordonnées de petit x dans BE. Donc, la matrice colonne, c'est bien ça qu'il faut vraiment repérer. On travaille toujours en colonne comme ce qu'on faisait d'ailleurs en géométrie au lycée. Voilà. Donc, exemple numéro 1, c'est à vous. Exemple numéro 2 en même temps, parce que ce sont deux exemples. Le premier est très simple. Je vous donne donc deux vecteurs, l'un de k puissance P et l'autre de kn crochet x et je vous demande de trouver leur matrice dans la base canonique. Donc, correction sur l'exemple numéro 1 et l'exemple numéro 2. Ce sont deux exemples très simples mais sans lesquels on ne peut pas faire la suite. Si je vous donne un vecteur ligne de k puissance P, sa matrice dans la base canonique, c'est simplement la transposée de x. Donc, x1, x2, xp en colonne. Si je vous donne un polynôme exprimé dans la base canonique, sa matrice dans la base canonique, c'est simplement a0, a1, en point, 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 an en colonne. Donc, c'est une matrice à n plus une ligne et à une colonne. Question un petit peu plus délicate. Si maintenant, je change de base. Tant que je suis dans les bases canoniques, tout va bien se passer. Mais dès qu'on change de base, ça va être un petit peu plus compliqué. Est-ce que quelqu'un voit comment faire pour trouver les coordonnées de grand P non plus dans la base canonique, mais dans la base x-1 puissance k pour k, l'an 0, a1. Donc, correction de l'exercice en question, c'est un petit peu plus délicat. Il fallait penser à appliquer la formule de Taylor que je raffiche ici. Rappelez-vous que pour les polynômes, la formule de Taylor a un petit taux qui est nul si vous poussez l'ordre du développement limité au degré du polynôme. Ainsi, les coefficients attendus ici sont les coefficients en colonne P de 1, P' de 1, P dérivé I fois en 1 divisé par facteur I, etc. Je signalerai donc que ce que je viens de faire en 1, j'aurais pu le faire en 0 dans la question d'avant. Autrement dit, les AK juste avant, c'était les dérivés Km de P en 0 divisé par facteur I, K. Voilà. Donc, trouver les coefficients d'un polynôme dans une base de ce type-là, c'est facile. Par contre, si je vous donne une autre base, ça va être beaucoup plus délicat et c'est pour ça qu'il faudra des formules de changement de base adéquates. Alors, tout ce qu'on est en train de faire, évidemment, comme d'habitude, ne marche qu'en dimension finie. Ce que j'ai mis dans la remarque ici, on est encore sur un corollaire du chapitre numéro 2. Dans le chapitre numéro 1, on avait envisagé des espaces vectoriels et des applications linéaires en dimension quelconque. La dimension n'existait pas à l'époque. Dans le chapitre numéro 2, on a donné des techniques en dimension finie. Et dans le chapitre numéro 3, on précise les techniques de dimension finie, mais on ne s'occupe toujours pas de la dimension infinie. Parce que sinon, vous auriez une liste infinie, une atrice, colonne de taille infinie. Donc, a priori, vous voyez, ça peut être lié avec les suites, ça. Parce qu'une liste infinie, vous vous rappelez, ça peut être mis en bijection avec l'ensemble des suites. L'ensemble des listes infinies peut être mis en bijection avec l'ensemble des suites. OK. Ensuite, on passe aux choses un petit peu plus délicates. Grand B, on veut déterminer la matrice d'une application linéaire en petite u relativement à des bases BE et BF. Pour ça, je rappelle la technique et je l'énonce en français pour que vous puissiez l'appliquer de manière opérationnelle bien que la définition abstraite on va en avoir besoin pour la démonstration qui va suivre. La technique pour déterminer la matrice de u dans les bases BE et BF, c'est celle que je viens de surligner. Elle se note comme ça, mat de BE, BF de u. Il y a un petit piège ici assez classique. Donc, la taille de la matrice, c'est NP. Mais alors, attention, attention, N, rappelez-vous, c'est la dimension de l'arrivée et P, c'est la dimension du départ. Donc, ça, c'est un petit piège parce que c'est vrai quand on voit MNP, on a l'impression que N, c'est le départ et P, c'est l'arrivée. Et bien non, c'est l'inverse. Le nombre de lignes, c'est la dimension de l'espace d'arrivée et le nombre de colonnes, c'est la dimension de l'espace de départ. Et c'est quoi les colonnes de cette matrice-là ? Eh bien, c'est les matrices de u de EJ dans BF. Alors, je précisais plutôt dans les colonnes. Donc, la colonne J, c'est la matrice ou alors dont les colonnes sont les maths de u de EJ avec J, le numéro de colonne. Évidemment. Alors, le schéma qui suit est fondamental et donc, mettez bien sur pause si vous voulez avoir le temps de l'écrire. Voilà, je vous présente ici géométriquement à quoi ça ressemble la matrice d'une application linéaire relativement à deux bases. Donc, déjà, premier piège, le nombre de lignes, c'est la dimension de l'arrivée et le nombre de colonnes, c'est la dimension du départ puisque vous mettez en colonne u de E1 point 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 U de EP et je rappelle que P, c'est la dimension de l'espace de départ. Ce que je vous ai mis en vert et en rouge, c'est des choses qu'il ne faut pas mettre dans la matrice lorsque vous la présentez sur une copie. Nous, ce qu'on veut sur la copie, c'est uniquement les coefficients réels ou complexes qui sont dans la matrice. Pour trouver ces coefficients, voilà comment vous faites. Vous devez exprimer u de EJ pour avoir la GM colonne en fonction de F1, F2, point point point, Fn. Je rappelle que F1, F2, Fn, c'est la base de départ. Donc, moralité, le coefficient alpha iJ générique de la matrice A que vous cherchez, c'est la IM coordonnée de u de EJ dans la base FI, dans la base BF. Donc, c'est la alpha iJ, c'est la composante sur FI de u de EJ. Autrement dit, vous avez ici, au-dessous, la définition de u de EJ comme une somme de alpha iJ FI. Voilà. Maintenant, c'est parti. On peut donc donner deux exemples qui vont vous permettre de voir l'intérêt de faire ce genre de manipulation. On va transformer une application linéaire un petit peu abstraite en un tableau de scalaire. Évidemment, on pense tout de suite à Python. Ce qui est formidable, c'est qu'on peut stocker maintenant des applications linéaires dans Python en faisant des matrices. C'est beaucoup plus facile et c'est beaucoup plus visuel de voir une application linéaire sous forme de matrices plutôt que sous forme de définition abstraite comme on va le voir tout de suite. Premier exemple, exemple simple. On se donne une application qui va de R2 dans R3. Je l'appelle petite u. Il y a XY. Elle associe ce triplé. J'ai pris totalement mon pif. Donc ici, petite erreur évidemment, vous barrez ça. C'est en trop. Il n'y a pas de Z dans cet exercice. Je vous laisse supprimer. Donc on se donne l'application linéaire. X, X-Y, 2X. Et ça, vous le supprimez. Oui, on me signale une petite erreur que je n'avais pas vue. Ici, pardon, il faut ordiner d'attention, c'est un P. C'est pas un R. Donc voici la correction de l'exercice, premier exercice. Donc l'application u a pour matrice dans la base canonique la matrice suivante. On a simplement calculé u de 1,0. On a mis les trois coordonnées dans la première colonne. Puis u de 0,1, les trois premières coordonnées, les trois coordonnées dans la deuxième colonne. Ici, tout marche évidemment très très bien. puisque autant on peut remplacer ici, c'est très facile de calculer u de n'importe quoi, autant c'est très délicat de trouver les coordonnées de u de n'importe quoi dans n'importe quoi. Si dans la base de l'espace d'arrivée, il n'y a pas la base canonique, on ne pouvait pas trouver la matrice facilement. Donc, je rappelle dans l'exemple numéro 2, une application linéaire un petit peu abstraite qu'on avait étudié ensemble. on travaillait dans R puissance n, on munissait R puissance n de la base E1 et de n, qui est la base canonique et peut être n'importe quelle base d'ailleurs, pas un problème. On définit l'application V appartient à L de Rn, il manque une parenthèse ici, donc un endomorphisme. et je vais vous rappeler que voilà, correction de l'exercice suivant. Donc, la matrice en question, là voilà, puisque les V de E, K veulent tous E, N jusqu'à K égale N-1 et pour la dernière colonne, les coordonnées de V de N sur la base E1 et de E, N sont 1, 1, 1, 1, 1, 1. Donc, vous voyez ici que la matrice, l'application V qui est au départ très abstraite devient très concrète grâce à la matrice qui la représente. En particulier, on va bien vite voir que le rang de la matrice, c'est le rang de l'application. Autrement dit, ici, comme vous voyez qu'il y a N-1 colonne qui sont identiques, c'est que le rang, c'est donc 2. Donc, rappelez-vous, on avait fait cet exercice précédemment, le rang de V, c'était 2, et bien le rang de V, c'est pareil que le rang de sa matrice. Voilà. Donc, on vient de tisser un lien clair entre le rang d'une application et le rang d'une matrice. Dernier exemple, un exemple avec des polynômes. Donc, on se donne une application linéaire W de R2 crochet dans R3 crochet X qui a tout polynôme P associé X plus 1 fois P moins P prime. On vous demande de trouver la base canonique, la matrice représentative de W relativement à BE et ABF qui sont les bases canoniques de l'ensemble du départ et d'arrivée. Voilà donc la réponse au problème. Donc, on doit calculer absolument les images de 1, X, X carré par W. Donc, on injecte simplement les polynômes dans la définition. On obtient trois polynômes. Et attention, l'erreur classique, c'est de croire qu'on vous demande dans la matrice de mettre des polynômes. Ce n'est pas le cas. On vous demande W de 1 qui s'exprime comment fonction de 1, X carré X cube. Évidemment, comme on obtient 1 plus X, les coordonnées, c'est 1, 1, 0, 0. Dessous, moins 1, 1, 1, 0. Et ensuite, 0, attention, parce que 0 sur 1, moins 2 sur X, puis 1, 1. Voilà. Donc, finalement, l'application linéaire W qui était au départ une application polynomiale, on la ramène à un tableau de Scalaire. Donc, elle sera beaucoup plus facile à étudier ce forme de matrice que ce forme de polynômière. Des questions ? C'est OK pour tout le monde ? Là, il faut que je n'ai perdu personne. Si je perds quelqu'un sur cette partie-là, la suite, vous êtes largués. Donc, tout le monde a compris ? Oui. Tant mieux. Je ne peux pas aller plus lentement. Je ne peux pas. Si je pourrais, mais je ne m'appellerai pas M. Gieux. Alors, regarde, remarque numéro 2. Vous avez ici une matrice. Je fais une petite remarque quand même assez aisée. C'est la matrice de l'identité dans n'importe quelle base. C'est quoi ? Ça consiste à écrire la matrice dans n'importe quelle base, E1, E2, E, N, de l'application identité de E. Eh bien, c'est quoi ? C'est de calculer identité de E1 point, 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 point. Identité de E, N dans E1, E2, E, N. Regardez. C'est bien ça la définition. Mais l'identité de E1, ça fait E1. Donc ici, en première colonne, on va mettre 1 puis que des 0. Et vous avez compris comment ça marche pour la suite ? En fait, c'est une diagonale de 1 avec que des 0 partout. Autrement dit, ouf ! Notre définition, elle est super cohérente. C'est que la matrice de l'identité dans n'importe quelle base, c'est la matrice identité. Donc, il y a une certaine cohérence. On sent qu'il y a un transport de structure. C'est-à-dire que l'identité en tant qu'application linéaire est envoyée sur la matrice identité. Ok ? Grand C. On veut traduire donc matriciellement Y à U de X par le théorème fondamental que j'ai cité tout à l'heure et que je veux qu'on applique ensemble maintenant sur des exemples précis. Donc, il faut absolument l'écrire parce qu'il est comme son nom l'indique fondamental. Il n'a pas de nom. On avait le théorème fondamental de l'analyse puis le théorème fondamental de l'algebra. Celui-là, il n'a pas de nom. Mais ce n'est pas parce qu'il n'a pas de nom qu'il n'est pas important. Donc, attention, simplement, l'énoncé est un petit peu délicat. Ça permet de bien comprendre tous d'accord sur les notations du cours. Donc, je rappelle, petit X, c'est un vecteur d'un espace vectoriel. Petit Y, c'est le vecteur d'un autre espace vectoriel. Et on a envie d'envoyer X par Y sur Y par U qui est une application linéaire de E dans F. Ça, c'est donc les notations qui sont les notations vectorielles. Maintenant, on introduit les notations matricielles. Donc, grand X représente petit X dans BE. Donc, c'est la matrice de X dans BE. Grand A, c'est la matrice de petit U relativement à BE et BF. Grand Y, c'est la matrice de petit Y dans BF. Dans ce cas-là, on a l'équivalence suivante qui est très visuelle et qui permet de bien comprendre dans l'intérêt de ce chapitre-là. On traduit une composée, parce que c'est une sorte de composée ça, l'image, par une multiplication matricielle. Donc, la multiplication matricielle, elle prend un nouveau sens. Jusqu'à présent, la multiplication matricielle, elle ne servait que à résoudre des systèmes linéaires. Et bien maintenant, la multiplication matricielle, elle permet d'appliquer un vecteur à un, d'appliquer une application linéaire à un vecteur. Donc, c'est fondamental. En fait, c'est totalement équivalent à la résolution d'un système linéaire. Parce que je vous rappelle que Y de X, c'est un système linéaire. Et c'est quoi comme système linéaire ? C'est ce système Y de X. Alors, il faut quand même le démontrer. La démonstration est ici. Vous pourrez la regarder attentivement tout seul. C'est en général une démonstration que je donne en col, mais que là, je ne peux pas donner, évidemment. Donc, j'introduis X et Y de coordonnées X, J, Y, I. J'appelle J l'index muet pour X et I l'index muet pour Y parce que le piège, le piège, rappelez-vous, dans la définition, c'est que le U de E, J, c'est une colonne. Donc, c'est un index de colonne. Donc, ça veut dire que les coordonnées de X, il faut que j'ai des indexes sur J pour avoir le E, J. Et ensuite, Y égale U de X, on le traduit par une succession d'équivalence. Je remplace Y par sa définition, je remplace X par sa définition, j'applique U, j'applique la linéarité de U. Et puis ensuite, c'est ça qui était fondamental, ce qu'on a fait tout à l'heure ensemble. Je vous rappelle que U de J s'exprime en fonction des FI. C'est la relation qu'on avait écrite tout à l'heure ici. Rappelez-vous. Simplement, j'ai mis AIJ à la place de Alpha IJ. Voilà. Et donc maintenant, on y va, on injecte la relation, on permute les sigma puisqu'ils ont des index muets indépendants. Et par identification, regardez, comme on voit ici apparaître FI et ici FI, ça veut dire que donc le sigma qui est ici, là, sans le FI, eh bien c'est YI. Et ce pour tout I. Donc pour tout I, YI égale sigma des XJ AIJ. Et donc, si vous regardez bien, alors là, il faut faire un petit dessin, eh bien écrire ça, ça signifie exactement écrire ça. D'où la démonstration. C'est parti, exemple numéro 4 qu'on fait ensemble. On se donne une application petite F donc linéaire de R3 dans R3, un endomorphisme de R3. Et cette fois, je vous donne sa matrice dans la base canonique. et je vous demande de retrouver l'expression de F, de X, Y, Z. Autrement dit, je vous demande de faire le travail dans l'autre sens. Dans les trois premiers exemples, je vous ai donné des applications linéaires, je vous ai demandé de trouver leur matrice. Maintenant, je vous dis, je vous donne la matrice, trouvez-moi l'application linéaire. Voilà, solution de l'exercice numéro, de l'exemple numéro 4. Donc, on se donne X, Y, Z dans R3, on cherche son image. Pour ça, dans la technique classique, c'est de prendre le vecteur X, Y, Z, de le mettre en colonne. Je rappelle que là, on travaille dans les bases canoniques. Si on n'est pas dans les bases canoniques, c'est beaucoup plus délicat. Ici, le vecteur X, Y, Z est exprimé dans la base canonique. A est la matrice dans les bases canoniques. Donc, en multipliant A par le vecteur colonne, on obtient un nouveau vecteur colonne. Et attention, il faut retransposer pour obtenir la définition de F puisque F est une application de R3 en vecteur ligne. Dans R3 en vecteur ligne. Grand D. Maintenant, on va voir comment démontrer qu'une application linéaire est bijective grâce aux applications définies par des matrices. Grâce aux matrices en ingénieurs linéaires. Pour ça, il suffit simplement de redevenir à la définition de l'inversibilité. Vous vous rappelez tous que j'avais dit qu'il y a différents types de définitions pour l'inversibilité d'une matrice. Une matrice est inversible si et seulement si, c'est la définition que j'avais prise, pour tout Y, le système AX égale Y admet une unique solution X. Donc, j'avais dit que pour inverser une matrice, on résolvait simplement l'équation AX égale Y et attention, l'inconnue, ce n'est pas Y, c'est X. Donc, on avait dit SWAT Y cherchant X. Si ce système admet une unique solution, alors, il admet une unique solution X et on appelle A-1 la matrice du nouveau système résolu et donc on a cette équivalence. Eh bien, traduisons ça en termes d'applications linéaires. AX égale Y, ça se traduit par U de X égale Y. C'est ce qu'on vient de voir juste avant qu'on a admis. de regarder ce que ça donne. C'est-à-dire, la première ligne, c'était quel que soit Y, existe-t-il, enfin, est-ce qu'il existe un unique X tel que ? Donc, ça, c'était la première chose qu'on avait dite enceinte, c'est la définition de l'inversibilité d'une matrice. Eh bien, maintenant, on fait de même avec les applications linéaires. ça, c'est la définition première ligne, c'est la définition de l'inversibilité d'une matrice. C'est là la définition. Voilà. Maintenant, on y va, on fait ça avec un parallèle avec la bijectivité. Évidemment, vous voyez que la bijectivité de U, c'est exactement lié à l'inversibilité de Y, de A, pardon, puisque la définition de la bijectivité, vous vous rappelez tous, c'est quel que soit y, il existe un unique X tel que. Donc, c'est génial. ça signifie que l'inversibilité de grand A est équivalente à la bijectivité de petit U. Vous êtes d'accord ? Je ne sais pas, peut-être que certains d'entre vous avaient déjà vu que c'était une technique identique. En début d'année, quand on a introduit les fonctions réciproques, on avait donné cette définition-là et on avait dit pour trouver la fonction réciproque, comment on fait ? On résout ce système. On cherche X. Pour l'inversibilité, rappelez-vous, pour l'inversibilité des matrices, on avait fait exactement la même chose. À part que, ici, les vecteurs, ils étaient en ligne ou quelconque, en tout cas. Et il y a ici, les vecteurs sont toujours en colonne. Donc, ça montre bien, en fait, que mettre les vecteurs en colonne dans ce chapitre, c'est important. Maintenant, on regarde ce qui se passe de ce côté. Maintenant qu'on sait que grand A est inversible, ça veut dire que petit 8 objective et regardez, A moins 1, c'est la nouvelle matrice qui est associée à l'application qui est ici. Mais l'application qui est ici, c'est U moins 1. Ça veut dire que grand A moins 1, c'est la matrice de U moins 1. Ça veut dire que là, on a toutes les notations qui se recoupent et donc des notations qui paraissaient au départ indépendantes sont en fait maintenant liées. A moins 1, c'est la matrice de U moins 1. Voilà. Proposition numéro 1. Pour montrer qu'une application linéaire est bijective, jusqu'à présent, on avait un petit peu de travail. Il y avait des gens qui s'en sortaient déjà très très bien puisqu'on avait dit que bijectif est équivalent à injectif et surjectif. Pour ce faire, on prenait la plupart du temps l'étude du noyau. On résolvait d'abord un système homogène. On trouvait le nombre de générateurs du noyau. Il fallait démontrer que le noyau était engendré par le... Il était réduit au simple ton zéro pour avoir l'injectivité. Après, pour la surjectivité, on pouvait parfois raccourcir le problème grâce au théorème du rang. Eh bien, ici, ça va être encore plus court. À savoir, U est un isomorphisme si et seulement si sa matrice relativement aux bases de départ et d'arrivée est inversible. Et de plus, on a la relation fondamentale qui dit que la matrice, l'inverse de la matrice, c'est la matrice de la... Alors, pas de l'inverse, la matrice de la réciproque. Vous vous rappelez que U puissance moins 1, ça ne s'appelle pas l'inverse de U, ça s'appelle la réciproque de U. Alors, on a un stade de l'année où si vous dites inverse de U, ça pourrait passer. À partir du moment où on a bien, 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 bien conscience que c'est l'inverse de l'application qu'on est en train de manipuler. Donc là, rigoureusement, avec le bon vocabulaire, c'est la matrice, c'est l'inverse de la matrice est égale à la matrice de la réciproque. Vous avez la démonstration ici dessous qui tient une ligne. Une application est bijective. Si elle s'en mentit, c'est la définition. Je la traduis en termes matriciels comme je viens de vous le faire sur mon morceau de papier. Et ça, c'était la définition dans la versibilité de la matrice. C'est parti. Exemple numéro 5, c'est à vous. C'est un exemple qu'on avait fait dans le chapitre de dimension finie. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Je vous propose de faire exactement le même exercice, mais grâce maintenant aux matrices, vous allez voir le gain de temps. Pour quelle valeur durer est lambda ? L'application F définit comme celui qui va de R3 dans R3. C'est évidemment un endomorphisme, on ne le redémontre pas. Pour quelle valeur durer lambda l'endomorphisme F est-il bijectif ? À quelle condition F est-elle un automorphisme de R3 ? Je signale une chose importante. Si vous voyez maintenant un exemple, un exercice, on vous demande d'utiliser la bijectivité ou une application linéaire. Vous pouvez encore utiliser les anciennes techniques. Rappelez-vous, un endomorphisme de R3 est bijectif s'il y a seulement si, il est injectif. S'il y a seulement si, il est surjectif. Vous avez le droit, tout à fait droit, de refaire comme avant et d'étudier par exemple le noyau ou l'image. Il n'y a aucun problème. Mais en fait, ça va être un petit peu plus long pour vous à rédiger. Si vous avez dans la tête que maintenant, on a de nouveaux outils, c'est à vous à prendre l'initiative d'introduire la matrice de petit f dans les bases canoniques. C'est à vous de prendre cette initiative. Il n'y a pas tous les sujets dans lesquels il y a écrit introduisons la matrice de petit f. Non, 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 c'est à vous de le faire. Vous prenez cette initiative. C'est à vous. Donc, on termine cette séance en corrigeant l'exemple numéro 5. Donc, vous avez deux techniques pour résoudre le problème. Donc, on prend l'initiative d'introduire la matrice de f dans la base canonique de R3. Il faut absolument l'indiquer à chaque fois puisque vous savez qu'il y a plusieurs techniques pour démontrer la bijoutilité d'une application linéaire. Les techniques précédemment vues, c'était l'étude de la surjectivité et de l'injectivité. Sachant qu'ici, on est dans le cadre d'un endomorphisme. L'injectivité est équivalente à la surjectivité et à la bijoutilité. Mais ce n'est pas le choix qu'on suit ici pour résoudre cet exercice. On introduit la matrice canoniquement associée. Donc, on a ici calculé f de 1, 0, 0. On a mis les coordonnées en première colonne. f de 0, 1, 0 puis f de 0, 0, 1. On obtient cette matrice-là. On appelle une matrice circulante. Et on se rappelle que cette matrice est inversible si et seulement si son déterminant n'est pas nul. On calcule son déterminant a priori de manière assez sans se poser de questions en développant le déterminant par rapport à sa troisième colonne. En faisant ça, tout calcul fait. Nous obtenons lambda cube moins lambda 3 lambda plus 2. Ici, on obtient un polynome degré 3. Là, on est un petit peu embêté puisqu'à priori, il faut trouver ses racines. Et s'il n'y a pas de racines évidentes, vous savez qu'on n'avait pas de technique classique sinon cardan d'artaglia mais qui ne sont pas au programme de suple puisqu'ils sont inapplicables pour résoudre une équation de degré 3. Or, ici, heureusement pour nous, on a ici des racines évidentes. On a moins de 2 et on a 1. Donc, 1 est plus facile à voir que moins de 2. On effectue une division euclidienne de ce polynome par lambda moins 1 et on obtient un polynome degré 1 fois un polynome degré 2. Le polynome degré 2, on le factorise grâce au calcul d'un discriminant et on obtient tout calcul fait que le polynome de départ faisait lambda moins 1 au carré fois lambda plus 2. Donc, les valeurs pour lesquelles grand A n'est pas inversible sont 1 et moins 2. Autrement dit, la matrice est inversible si et seulement si lambda est différent de 1 et moins 2. Donc, l'application UF est objective dans cette situation. Alors, ça, c'est un calcul un petit peu bourrin puisqu'en fait, on développe le déterminant par rapport à cette troisième colonne et donc, en faisant cela, on obtient des calculs polynome un petit peu facile. Pour gagner du temps, on peut utiliser l'autre technique, ces 7 équivalents en ligne. Rappelez-vous, pour trouver le rang d'une matrice, c'est ce qui nous intéresse puisque nous voulons savoir si la matrice est inversible. Pour trouver le rang d'une matrice, il y a une technique qui consiste à faire des opérations alimentaires sur les lignes. Une matrice, le rang d'une matrice, c'est invariant par opération alimentaire sur les lignes. On appelle cela des équivalents en ligne. Une technique très classique pour le déterminant circulant, c'est de remplacer la ligne 1 par la somme de toute ligne, elle comprise. Vous voyez que si vous faites cela, vous avez lambda plus 2, lambda plus 2, lambda plus 2. Si lambda vaut moins 2, la matrice grand A n'est pas inversible puisqu'elle comporte une ligne de 0. Cela abaisse le rang de O-1. Si lambda est différent de O-2, par contre, on peut diviser la première ligne par lambda plus 2. Cette ligne de 1 est magique puisque grâce à l'apparition de cette ligne de 1, en la soustrayant à toutes les autres lignes, vous obtenez immédiatement une matrice échelonnée en ligne. Elle n'est pas réduite mais elle est échelonnée. Elle a 3 zéros au-dessous de ses économes. Autrement dit, qu'est-ce que vous voyez ici apparaître en plus de lambda moins 1 deux fois. Autrement dit, si lambda est différent de 1, vous avez une matrice inversible. Si lambda vaut 1, vous avez une matrice de rang 1. Si lambda vaut moins 2, vous avez une matrice de rang 2. Cela est suffisant de le regarder pour s'en convaincre. D'où une autre technique très pratique qui nous permet de conclure sur l'exercice en question. Merci à tous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada